Je sais plus c'était quoi, en tout cas il y a un troisième truc. Je vais commencer par les manifestations parce qu'il paraît que les jeunes dans les coulisses disent, ça c'est dans les coulisses disent que oui, les gens disent qu'il n'y a pas de manifestation en ce moment parce que le grimpeur maîtrise la situation, les gens ont peur de sortir, machin et tout. Ce sont des enfantillages, il faut oublier ça. Moi je pense que l'effet qu'on a aujourd'hui, les manifestations ne peuvent pas donner cet effet-là. Il paraît que les 10 ans, les manifestations l'ont empêché de travailler. Donc maintenant qu'il n'y a pas de manifestation, je pense qu'ils peuvent se concentrer sur leur travail. Ils peuvent même essayer de changer l'image de les zones qui aiment manifester selon eux. Donc moi je pense que, ça c'est personnel, je pense qu'il faut éviter les manifestations pour l'instant, sincèrement pour l'instant, laisser le temps faire les choses. Ce ne sont pas les manifestations qui ont libéré, ceux qui sont libérés pour l'instant. Voilà, je me rappelle du truc, c'est-à-dire le comportement de certains, le comportement, pardon, le comportement honteux de certains Guinéens, c'est ça le troisième, le troisième sujet. En fait, bref. Donc, ce ne sont pas les manifestations qui ont fait libérer ces gens-là, ça n'a rien à avoir. Donc je pense que vous n'avez rien à prouver. Je pense qu'on veut qu'il y ait des manifestations pour qu'il y ait des arguments, parce qu'Alpha ne s'attendait pas à ça. Dans sa tête, quand il va interdire les manifestations, les gens vont sortir. Vous voyez, il y aura un rapport de force. Maintenant qu'il n'y a pas de manifestation, il peut travailler, il peut faire ce qu'il veut, à mon avis, il vaut mieux éviter. Ce n'est pas le bon moment. Le moment que ça doit se faire, ça se fera tranquillement. Moi, sincèrement, c'est mon point de vue. Donc, ceux qui veulent intervenir après par rapport aux manifestations, j'ai donné le numéro tout à l'heure, vous pouvez regarder sur la page aussi, je vais redonner le numéro après. Et puis, par rapport au passeport, ce que moi je pense par rapport au passeport, on a parlé de plusieurs choses. Le grimpeur, il détient la justice, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs, tout le reste, c'est du blabla, c'est du pipo, c'est pour endormir les gens comme d'habitude, il aime endormir. Comme ça, quand vous dormez, vous ne voyez rien. Ça, ce n'est pas caché, c'est lui qui arrête les gens, c'est lui qui les libère, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui s'occupe de tout. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Donc, on n'a pas besoin de commenter ça. Vous, vous allez donner votre point de vue. Moi, ce que je me dis actuellement, s'il laisse CDD sortir, un, il va peut-être, selon lui, raconter certaines choses à l'international, il va être reçu par des journalistes qui ne sont pas guinéens au niveau international. Ça, ça fait une visibilité et ça donne un plus par rapport à la situation. Et il y a surtout deux facteurs qu'on n'a jamais éliminés. Je ne crois pas, bon, peut-être comme on s'est dit tellement de choses aussi. Premièrement, quand CDD va sortir de la Guinée, n'importe quel pays dans lequel il va aller, essaie de partager s'il vous plaît, n'importe quel pays dans lequel il va aller, il sera très bien reçu. Il sera triomphalement reçu parce que là-bas, les gens n'auront pas de retenue, ils n'auront peur de rien. Ils vont sortir l'accueillir. Ça, ça, ça va donner un truc. Vous voyez, il ne va pas aimer ça. C'est-à-dire le grimpeur, il y a des petits détails. Vous avez dit, il est comme une fille du quartier. Vous voyez les filles du quartier, là. Même si tu les regardes, elle m'a mal de regarder, elle insolite ta mère. Ah, elle a fait six sénapes. C'est tout de suite la bagarre. Donc, à mon avis, il évite ça. Et sans oublier à son retour aussi, quand il va revenir à Conakry, moi, je pense que là aussi, il sera bien reçu. C'est-à-dire que les gens vont sortir à sa réception, là où il va aller, à son retour à Conakry. Quand il va revenir, les gens vont sortir l'accueillir. Je pense que ça, ça va se sentir sur les deux accueils, où que ce soit. Souleymane, comment tu vas, mon cher frère? Je pense que sur les deux côtés, ça va donner beaucoup à réfléchir à certaines personnes et ça va lui mettre dans une mauvaise posture. Parce que le monde qu'on va voir, on va se dire, ah, vraiment, le monsieur, là, ça va ramener encore l'élection. Le monsieur, là, il a vraiment gagné. Regardez, là où il est parti, il a été bien reçu par les Guinéens. Les Guinéens sont sortis massivement. Quel que soit le pays, n'importe quel pays, les gens vont y aller, que ce soit en France, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Sierra Leone, où que ce soit, les gens vont venir le recevoir. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut reconnaître et ça, il ne va pas apprécier. Au retour en Guinée, même si les manifestations sont interdites depuis quelques temps, je pense qu'il y aura des gens qui vont forcer la situation. Il ne veut pas de ça parce que lui, il ne veut plus qu'on parle de cette personne et de ce parti-là. C'est ça la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, les gens qui veulent manifester, ce n'est pas votre manifestation qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on parle de ce parti et de ces élections. C'est pourquoi moi, je le rappelle souvent aux gens, il faut en parler tant qu'on veut, parce qu'on ne veut même pas que les gens en parlent. On ne veut même pas que cette histoire-là, c'est-à-dire là où c'est là, que ça reste là-bas. C'est ce que eux, ils veulent. Donc, le fait de dire que vous allez manifester, je ne sais pas, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Gardez votre mal-patience pour l'instant. Dans l'avenir, on verra comment ça va se passer, comment les choses vont se présenter. Il ne faut pas être trop pressé. Il y a certains moments de la vie, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, du 18 octobre jusqu'à aujourd'hui, sans manifestation, Alpha ne l'a pas prévu, Cédé ne l'a pas prévu, vous ne l'avez pas prévu, je ne l'ai pas prévu. Personne n'a prévu ça. Quiconque vous dit que lui, il savait le déroulement exact. Peut-être chacun de nous, certaines personnes ont vu 2%, 3% ou 15% de ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a tout le temps des rebondissements, tout le temps des rebondissements, tout le temps des rebondissements, tout le temps des petites choses qui se passent qu'on n'attendait pas. Tout le monde est surpris, en quelque sorte. Personne n'est satisfait à 100%, mais le plus surpris dedans, c'est Alpha le plus surpris, parce qu'il faut se dire la vérité. Parce que dans sa tête, il s'est dit, tout le monde sait comment est la prison. La prison, ce n'est pas... Même ici, même ici, quoi qu'il en soit, même le confinement, on l'a vécu ici. Nous avons senti ce que c'était. Il faut se dire la vérité, ce n'est pas bon. La prison de la Guinée, ce n'est pas un débat. Nous ne discutons même pas. Donc, il sait que les Guinéens ont peur de la prison. Il se dit, dès que je vais arrêter 3, 4, 5 personnes à gauche, à droite, ça va se calmer. On ne va plus parler de cette histoire d'élection. Dès qu'on va bloquer, on a bloqué CDD une fois, bloqué sa femme, retiré les passeports et tout. C'est des gens qui voyagent régulièrement. Ils vont préférer avoir leur liberté de voyager, de monter et de descendre, se battre hors de la Guinée. Et moi, le plus important pour moi, c'est de mourir dans le pouvoir. Je serai tranquille là. Personne ne va m'embêter. Donc, ils vont caputuler. Ils vont revenir sur leurs décisions. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce que c'est ça la vérité. Ça ne s'est pas passé comme ça et aujourd'hui, tous les jours, on voit certaines choses. Maintenant, le fait de dire que certains Guinéens, je vais essayer de vous faire écouter quelque chose. Le fait de dire que certains Guinéens ont des comportements honteux, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à nos frères qui ont été arrêtés. Voilà, certains ont été libérés. C'est des otages. Ils ont été libérés ces derniers temps. Nous avons vu ça. Mais quand il y a eu des arrestations, nous avons vu beaucoup de vidéos. Nous avons vu beaucoup de commentaires. Moi, j'avais fait des publications sur les libérations. J'ai fait des photos de tous. J'ai vu les commentaires qu'il y a eu. Il y a des faux comptes, certes, mais il y a des vrais comptes aussi. Il faut reconnaître qu'il y a des vrais comptes. Et les gens ne sont pas très, très gentils. C'est pourquoi je dis le comportement honteux. Parce que dans la tête de certaines personnes, excusez-moi, je suis en train de chercher la vidéo dont je vous parle. Je veux vous montrer, faire écouter juste un petit truc tout à l'heure. Donc, certaines personnes se sont dit, ah, là, là, comme ils sont rentrés là, comme ils sont en prison là, ils vont mourir là, ou en tout cas, ils vont rester très longtemps. Ils vont rester très longtemps en prison. Parce que là, on ne va pas les libérer maintenant. Vous voyez, beaucoup de personnes ont pensé ça. Mais, les voilà dehors. Le comment, le pourquoi ils sont dehors, ce n'est pas ça le débat. Le débat, ce que je vais vous expliquer, c'est pour vous dire que, les gens là restent nos frères et soeurs, nos frères, la plupart, ce sont des hommes. Ce sont des gens qui ont un avenir par rapport à Alpha et par rapport à tous ceux qui sont là aujourd'hui avec lui. Ils ont un avenir. Comment ils ont été libérés? Le deal qu'il y a, ce n'est pas de ça que je parle. Mais, quoi qu'il en soit, certains sont dehors aujourd'hui. Donc, ceux qui tiennent des propos, quelquefois, ou écrivent des commentaires, il faut savoir que les choses changent. Ils sont dehors aujourd'hui. Ce n'est pas le comment, le pourquoi de la chose, mais ils sont dehors. Et beaucoup de personnes ne pensaient pas qu'ils allaient être dehors maintenant. Maintenant, toutes les méchancetés, parce qu'il y a la politique et il y a la méchanceté. Mais si vous voyez qu'Alpha, il se comporte comme ça, je vous l'ai déjà dit, il a vécu à peu près la même chose. Il sait comment les Guinéens sont lâches face à certaines situations. Il le sait très bien. Mais la plupart d'entre nous, ou d'entre parmi ces gens-là, n'ont pas imaginé que certaines personnes seront dehors aujourd'hui. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont payé pour qu'on enfonce certaines personnes sur les réseaux sociaux ici. J'ai vu des vidéos des gens qui ne parlent jamais de politique, qui ont tenu des propos. J'étais scandalisé, j'étais dépassé. J'ai dit, mais Alpha a vécu ça. Il avait été arrêté à la frontière. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Réfléchissez à un moment donné de la vie. Essayons de réfléchir, de nous mettre à la place du prochain, de nous mettre à la place de l'autre. Se dire, oh, celui-là, il est jeune, il a un avenir. Et quand on prend par la logique et par l'ordre d'arrivée, c'est quelqu'un qui a un avenir. Donc, il faut que je fasse attention et avoir le juste milieu. Mais comment le Guinéen, il fait quand c'est de cette méthode-là? Comment il fait? Lui, ce que lui, il voit aujourd'hui, c'est la personne qui est en position de force. Il ne se dit pas que demain, cette personne ne sera plus là, quoi qu'il en soit, ou que celui qui est en position de faiblesse peut se retrouver en position de force. Mais vous allez voir les mêmes personnes. C'est pourquoi, quand je vois aujourd'hui, certaines personnes sont fâchées ou sont surpris ou étonnées. C'est pourquoi je cherche cette vidéo. C'est une de mes vidéos. Certaines personnes sont surpris aujourd'hui pour se dire que, ah, telle a pris la photo avec un tel, avec un tel, avec un tel. Moi, à votre place, je ne serai pas surpris, je ne serai pas choquée, je ne serai pas vexée. Pas du tout. Ma vidéo dont je vous parle, c'est la vidéo, eh, comment on appelle ça? Du 8 juillet. Voilà, je vais vous mettre, j'espère que vous pourrez entendre le petit côté là. Le 8 juillet, je ne sais pas à qui il parle. Quelquefois, quand je vous parle de certaines histoires, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait aux militants du RPG. Il n'y en a pas. Donc, si Alfa pense ça, lui, il doit mieux faire. Il ne doit pas se comporter comme il se comporte aujourd'hui. Vous m'entendez, j'espère. Maintenant, avec tous les revues ménages qu'il y a à gauche, à droite, par-ci, par-là, ils ont écrit, je ne sais pas quoi, il y a des gens de l'UFG qui ne sont pas contents, qui veulent faire ci, qui veulent faire ça, qui disent que, oh, ils ont abandonné les prisonniers. Que voulez-vous qu'ils passent? En 98, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que je vous dis là. En 98. Ça, c'est Iblis. Iblis, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi et être déterminé. Il n'y a pas de manifestation, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Qui peut continuer de sortir? Pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. D'autres personnes peuvent sortir, mais moi, je ne conseille pas l'axe de sortir. Si c'est l'âme, eux, qui a le bon sacrifice, avoir votre sacrifice cette fois-ci, il faut faire en sorte que ça ne vous prépare. Restez chaud. Revenez vers votre créateur. Vous avez une mission. Tout ce que l'UFG va faire, tout le monde dit aujourd'hui, l'UFG a bien fait de se présenter. Sinon, c'est ci, c'est ça, oui. Mais quand l'UFG s'était présenté, qui a dit que c'était bien? Pas grand monde. Pas grand monde. Parce que ça ne les arrange pas. Parce que ça ne les arrange pas. Mais il faut regarder dans le rétroviseur. C'est pourquoi Alpha a dit, après les élections, de ne pas regarder dans le rétroviseur. Parce que dans son rétroviseur, c'est pourri. C'est pourri dans son rétroviseur. Le Alpha, là, qui critique la France. Voilà la lettre de l'amnistie. Voilà ce que Jacques Chirac a fait. Quand il était en prison. Parce que c'est leur fils. C'est leur fabrication. C'est leur produit périmé. Qu'ils nous ont envoyés. Oui. Donc, quand je vois les gens, on est, je ne sais pas, souverain, patatine, patata. Mais un français, un peu aigu. Un bon français. Je peux vous dire. Ça, c'est même, il n'y a pas à discuter. Donc, à ce moment-là, vous devez faire bloc. N'y a. Aucune négociation. Aucun dialogue. Vous allez dialoguer de quoi avec un venteur ? Alpha n'a jamais rien respecté. C'est le côté que je cherche. C'est même pas ici. C'est hors la loi. Attendez. Merci. C'est là où il est là. On prend qu'un vente. Voilà. C'est là, là. Ce que Al-Paké aujourd'hui, c'est pour ça. On a un problème. Il faut qu'on se remette en question. Mais frère, le côté fier, là. J'ai fait ça. Indépendant, là. On a dit non à la France. Qu'il n'a pas été invité. Que tu lui dises ou non. Moi, j'ai eu. Je veux que vous écoutez la partie, là. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Le FDG est allé jusqu'à ce point. Même si Gawad, là, vous venez. Voilà. On prend Gawad, il devient premier ministre des Alphas. Ce n'est pas grave. Cherchez. Vous pouvez avoir 50 Gawad. C'est le côté, là. On prend Madik sans frontières. Voilà. Il devient le meilleur conseiller, le meilleur communicant des Alphas personnels. Vous allez tomber 10 millions de Madik. OK. Mais à la suite. Vous avez entendu la partie là ou pas? C'est la partie là que je voulais. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous surprend? Rien ne doit vous surprendre. Vous devriez vous attendre à cela. Je l'ai dit là. Je dis, même si un de ces jours, il prend Gawad comme premier ministre, rien ne doit vous surprendre. Même si un de ces jours, il prend Madik comme son conseiller personnel ou quelque chose comme ça, rien ne doit vous surprendre. C'est la vidéo du 8 juin. C'est celle-là. Elle est là. C'est la partie là que je voulais vous faire. Écoutez, je suis désolée. Donc, quoi qu'il arrive, rien n'est surprenant dans tout ce qui se passe là. Donc, quand je vois des gens qui sont surpris ou qui ont mal, je ne comprends même pas. Donc, quand on fait les vidéos, essayez d'écouter et prenez les parties qui vous intéressent. Parce que c'est par rapport à ça. Je vous ai dit ça le 8 juillet. Parce que je sais que c'est ça sa technique. C'est ça sa stratégie. Vous savez, ceux qui font mal, moi par exemple, ceux qui me font mal, c'est un exemple. Moi, ceux qui me font mal, je me dis forcément que la même chose va vous faire mal. Vous aussi, ceux qui vous font mal, vous me dites forcément que moi ça peut me faire mal. Pas forcément. Donc, quelquefois, quand une personne fait quelque chose exprès pour vous faire mal, je pense que, je l'ai dit dans la vidéo, vous pouvez avoir, je ne veux pas répéter ça. Voilà. Mais il faut vous débarrasser de certaines personnes pour que d'autres viennent. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé en prison. Ces gens-là sont sous liberté conditionnelle. c'est comme liberté sous caution. Ils ont leurs familles qui ont peut-être été menacées. Il faut voir le parcours de chacun d'entre eux. Il ne faut pas tout mélanger. Tout le monde n'a pas la même histoire. Il faut voir tous ces facteurs. Et je vous l'ai dit, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on n'est pas à l'approche des élections. Les élections sont finies. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit convaincre ou quoi que ce soit, l'UFDG doit le faire et l'UFDG le fait. mais l'UFDG a le cancer parce que c'est un cancer. Il ne doit pas convaincre qui que ce soit. Et ils ne sont pas en campagne. Mais vous ne remarquez pas, on a l'impression d'être en campagne. Tu as gagné les élections. Tu es dans ton centre et tu as tant cherché que tu as cherché toute ta vie. Mais tu es là à convaincre qui ? Tu n'as. Personne n'a convaincre. C'est bon, ça va. Laisse les frustrer parler inutilement. Mais toi, tu n'as pas. Mais on se croirait en campagne. On se croirait en campagne et que l'UFDG, elle, je ne sais pas, je ne sais même pas quoi dire parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui a fait 10 ans au pouvoir, tu as ton troisième mandat. Tu n'es plus là à convaincre les gens. On doit voir ce qui est déjà fait. Et là, il n'y a pas de manifestation. S'il vous plaît, c'est une très, très bonne chose qu'il n'y ait pas de manifestation. Et il faut voir sans la manifestation ce que ça donne. Et pendant les manifestations, ce que ça donnait. Dire que non, vous ne sortez pas parce que vous avez peur, c'est très bien. Vous avez peur. C'est une très, très bonne chose. Ce n'est pas grave. Il faut avoir peur comme ça. Vous aussi, il faut leur dire que si c'est l'âme peule qui va consolider votre pouvoir là, oui, on a peur. Il faut leur dire ça parce qu'il faut manger le peule. Quoi qu'il arrive, il faut que le peule meure. Je vous ai dit ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Oubliez les manifestations pour l'instant, s'il vous plaît. Pour l'instant, tout ce qui s'est passé là, personne n'a calculé ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure méthode pour l'instant. Restez sur ça. Maintenant, pour ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. J'ai déjà, c'est le même numéro. Moi, je ne me retiens pas. C'est le même numéro. Maintenant, ceux qui se disent que quand quelqu'un est dans les problèmes, le problème ne va pas finir et qu'on a mis des dates parce qu'il y a des gens qui se disent, qui pensaient que c'était 6 ans ou 5 ans ou 3 ans ou 10 ans. j'ai même entendu une peine de mort, mais tu mettais une publication sur ces otages politiques. Tu voyais de ces commentaires, je me disais, vous êtes en train de parler de vos frères qui ont de l'avenir et quelquefois, c'est des vrais comptes qui écrivent. Ceux que vous écrivez là, n'importe qui peut lire ça. N'importe qui. C'est comme ce que je dis là. N'importe qui peut voir la vidéo. Donc, il faut essayer d'être du côté de quelqu'un qui est en position de faiblesse parce qu'il se peut, il se peut que demain que la personne soit en position de force. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce n'est pas difficile de retourner sa veste. Ce n'est pas du tout compliqué. C'est les mêmes personnes. On a déjà commencé à voir certaines choses. Vous allez voir des gens qui ont fait des vidéos ici. Sur Madik, des vidéos de haine. Les gens disaient des choses, c'était des choses qu'ils pensaient. Ils le pensaient sincèrement. Quand quelqu'un pense quelque chose, tu le sens dans sa façon de parler, dans sa façon de faire. Une, deux, trois vidéos sur le même sujet, sur la même personne, c'est qu'il y a quelque chose que tu le penses. Vous allez voir ces gens-là qui vont s'asseoir, qui vont dire que Madik est le meilleur être humain au monde. Qu'est-ce que ça va vous faire ? Vous devez avoir honte pour eux. Mais la honte est leur ADN. Le mensonge, leur religion. Voilà. Il y a quelqu'un qui appelle. « How long ? » « Allo ? » « Attendez, attendez, je vais vous mettre sur… » « Herring ? » « Sur par le… » « Oh, oh ! » « Fangalou ? » « Oh, voilà. » « Ok, c'est bon. » « Alors, comment ça va ? » « Bonsoir, bonsoir, bienvenue. » « Bonsoir… » « Bonsoir les adhérents, les écouteurs, les spectateurs de ma chère Marie. » « M. le libérateur ici, au bout d'ici. » « Je voudrais intervenir, c'est un sujet, je ne sais pas si c'est ce sujet que vous débattez ou c'est un autre sujet, mais il est très… » « Non, c'est trois sujets. » « Il y a la manifestation, la manifestation, le passeport de CDD qu'on ne veut pas lui rendre et le comportement de certaines personnes quand les gens sont en prison et quand ils sont libérés. » « Bon, bon, bon. » « Exactement, moi, je voudrais ce cas-là des gens qui sont libérés et puis leur attitude, leur façon de parler. » « C'est là où je vais en venir parce que j'ai en train de faire un bio déjà sur ce sujet. » « Vous comprenez bien ce qui se passe chez nous aujourd'hui. C'est déplorable, la vie. » « Je ne sais pas, c'est une méthode. » « Comme il a dit déjà, gouverner le tourment. » « Un slogan qui l'a volé. » « Avec un autre président élu, il a été dans les canaux. » « Qui l'utilise autrement que autrement. » « Alors, ce que je veux dire par là, parfois quand j'entends les petits, comment dire, les jeunes hommes, Grenade, qui parlent partout, au fort, qui les déçus, de l'ISDT. » « Mon frère, ce n'est pas pour vous couper. » « Vous m'entendez ou pas ? » « Oui, je m'entendez. » « Ce que je vais vous dire, ce n'est pas pour vous couper. » « Tout ce que ces gens-là disent et que ces gens-là font aux vivants de Alpha, vous n'avez vraiment pas à les blâmer. » « Je vais profiter de l'occasion. » « Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. » « J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte. » « Que ce soit Grenade ou qui que ce soit. » « Moi, je ne veux même pas citer le nom déjà ici, sincèrement. » « Ou qui que ce soit. » « Mon frère, vous ne savez pas ce qui se passe en prison. » « Vous ne savez pas comment ils sont sortis. » « Il faut appeler le chien par son nom. » « Oui, on ne sait pas comment ils sont sortis. » « On est sous la même longueur d'or. » « Il ne faut pas que les gens en veuillent. » « Je ne sais pas parce que moi, je ne l'ai même pas. » « L'IFD, je ne défend pas. » « L'IFD, je ne défend pas. » « L'IFD, je ne défend pas. » « Même si c'est, excusez-moi, même si c'est Hadia Alimantou demain qui rejoint Alpha et les enfants des CDD rejoignent Alpha. » « Moi, je veux que les gens se concentrent sur cette histoire de victoire. » « Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ne pas qu'on parle de ça. C'est pour déconcentrer les gens vers le vrai problème. » « Parce que tous les problèmes qu'il y a en Guinée en ce moment. » « Tous les problèmes qu'il y a en Guinée en ce moment. » « Voilà. » « Ça vient de ça. » « Ils se trompent tous. » « Voilà. » « Ceux qui les écoutent autrement, se trompent. » « Ceux qui le disent, ils ne disent ni ça, même si on peut condamner soi-même. » « Voilà. » « Il a bien précisé. » « On l'avait dit de rester au Sénégal. » « Ou bien, continuer son chemin ailleurs. » « Mais, c'est que le point que je vais vous amener ici, c'est un point qui, qui va montrer aux Guinéens qui écoutent ou les journalistes qui font passer ces messages aux Guinéens pour salir le noble parti et son président, l'IFBGD. Il faut qu'on intervienne parce qu'on est sur un monde de communication au XXe siècle. on l'avait dit de ne pas revenir à Guinéens. « Mais, avec ce que tu qu'il a, il est revenu quand même. » « Et si moi, je conseille quelqu'un de faire quelque chose de l'IFBGD, si quelque chose s'arrive, ne me condamne pas parce que j'ai beaucoup de chats à poéter et tu n'es pas la seule à qui je vais aider et laisser les autres. » C'est facile à acquiser les autres. C'est très facile de dire « Celui-là, il fait ça et celui-là, il ne fait pas ça. » Alors, il ne se voit pas qu'il a tort en se disant que Hadja Ali Matou l'avait dit de continuer de suivre ses études au Sénégal, s'est amélioré. Pour lui, maintenant, aujourd'hui, il dit que l'IFBG voulait qu'il continue pour les servir à eux pour servir sa nation. Et ce qui est tout malheureux, avec tous ces gens qui disent « Je suis Mandela. » Et même si on met quelqu'un en prison pour deux ou 26 jours et dit « Oh, je suis Mandela. » Il se compare à un grand homme pour salir le nom de ce noble tombe. Parce que il y a qu'ils ne savent pas. Mandela et eux, c'est comme un créateur élève et son créature. Ce sont différents. Car ce que c'est Mandela sacrifié dans sa vie dans la prison pour sa population, ces gens-là ne font même pas un quart de ça. Même 0,1%. c'est même pas la même c'est comme ce menteur et arnaquaire de pouvoir qui se dit « Je suis le Mandela de la Guinée. » Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui ressemble à Mandela ? Est-ce qu'ils se sont sacrifiés tant pour le peuple de la Guinée ? Est-ce que ils savent que Mandela a été libéré à un moment pour sortir de prison ? Ils les ont demandé tout de suite et d'ici moi je dois sortir en prison et que ma population reste toujours la même chose qu'on n'a pas la justice légale, qu'on n'a pas la liberté dans notre pays de faire des choses comme des normaux il n'y a pas de légalité des races ici. Ok, on va la parole à quelqu'un d'autre aussi et vous essaie de rappeler un peu plus tard Inch'Allah. D'accord. D'accord, merci beaucoup. C'est pour vous dire seulement que je suis désolé les gens-là ils ont été intimidés quelque part et non je ne sais pas dire la vérité parce que mon frère il faut se mettre à leur place c'est tout un changement pour les dire si vous dites ce que vous dites avant on vous tireront c'est trop c'est trop nous vous tireront ou bien on vous l'envoie encore c'est que écoute ma soeur une chose je m'arrête là mais quelqu'un qui te kidnappe sans rire parce que tu manifestes d'avoir le peu dignité dans ton pays il te met en prison il te sequentra sans te juger il te fait sortir et dire je le gracie et toi tu lui prends comme on va donner la parole à quelqu'un d'accord parce qu'on ne va pas se comprendre merci et bonne soirée merci de m'en pas donner la parole merci au revoir celui qui demande le numéro je ne sais pas où vous êtes si vous êtes en France ça sera le 06 27 85 89 96 06 27 85 89 96 si vous êtes hors de la France vous mettez le 0033 6 27 85 89 96 0033 6 27 85 89 96 voilà donc quoi qu'il en soit ce que le monsieur vient de dire justement c'est ce que il pense il a parfaitement raison mais ce que moi je veux c'est ce que je viens de vous dire aussi si chaque fois ce que les gens font ils pensent que vous allez avoir telle ou telle réaction et vous avez la réaction qu'ils atteignent ben vous n'avez pas fini vous avez du boulot alors je vous ai vous avez vu l'exemple une fois je vous ai dit moi une fois il y a une dame qui a appelé ici si ça ne s'était pas passé devant vous vous avez dit que la dame c'est ce qu'elle dit ce n'est pas vrai déjà dès que j'ai commencé le débat quelqu'un a appelé il dit que ce n'est pas l'actualité et il dit que ce n'est pas important comme sujet je le remercie il voulait insister j'ai dit mais ce n'est pas important ce n'est pas de l'actualité et puis moi je ne suis pas journaliste voilà moi je fais les sujets que je pense être que j'ai envie de faire mais l'objectif c'était quoi c'était de me déstabiliser il y a une autre personne qui appelle qui se met à m'insulter qu'est-ce que j'ai fait je l'ai laissé parler après je lui ai dit merci j'ai continué mon direct ça a pris tout bas mais eux ils ne voulaient pas que ce direct l'a continué allo allo oui bonsoir salam alaykoum alaykoum salam alaykoum salam raman tout lai barakatou bienvenue bienvenue bien vous aimez ce que j'aime c'est là j' demande un sssouma jehande c'est là si ça c'est là car c'est comme si écrit et ce qu'on va très souvent si c'est du air car tu a unmee est-ce que tu c'est important car tudo avec il y a c'est parce que il m'a Je vais t'aider au Niste d' singularité. Pas mal. Ça fait pareil. Je glas. Donc, je ne vais pas faire. La première, elle vous 네. Moi. Je ne peux pas faire. La première fois, je ne vais pas faire. Amin. Amin. Parce que je ne vais pas faire. La première fois, on a besoin de ne pas faire. parce que je sais où on a 60erAps, n'a pas pu me dire qu'ils sont toujours en Otam. Je pense que les gens se n'aideront. Et les gens restentent donc ici, je m'attends que les gens d'abrient. Quand ils se disent, ils n'ont pas le choix de les autres. Mais ils n'ont pas le choix de leurs enfants. Mais il y a des gens qui se disent. N'y a pire que je vais passer plus de 2 heures. Alors, je prends le des personnes au sein. Donc, je vais compréhender. Je vous conseille de faire ma partage. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis remercie de Pabrie. Je suis remercie de Pabrie pour Pabrie. Je vous remercie de Pabrie. Donc, tout cela c'est un grand grand-34c. Je ne sais pas l'amour. Il y a quelqu'un qui s'appelle... Allô ? Bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'appelle la Chose, j'habite à la Vélix, j'étais appelée avec un numéro hollande, je voudrais intervenir. Allez, oui, oui, allez-y. En fait, s'il y avait quelqu'un qui était en ligne, c'est pourquoi je n'ai pas pris. Donc, allez-y. Bienvenue, bienvenue. Je voudrais dire à mes frères et chers guillemets que la politique est très, très difficile. Au stade où nous nous trouvons, il ne faudrait pas blâmer quelqu'un. Il faut accepter l'esprit de tout le monde. La politique est vraiment complexe, mais il est un peu difficile que les autres le comprennent. Moi, je n'en veux pas à Madrid sans frontières, je n'en veux pas à Grenade, même si les Gaussmann, Gawai et les chers guillemets vont signer par rapport à l'ère sortie. Je n'essaierai pas à cause de toucher. On a eu la malsance que les secoubas prennent son pouvoir, remettre à son camp. Je ne sais pas, mais je trouve que c'est une malédiction. Mais les Guinéens doivent savoir une chose, il faut qu'on soit honnête. Entre nous, présentement, moi je viens de quitter la Guinée, quand je vais acheter un kilo de viande, c'est compliqué. Il y a tous ces péchés-là, les transportés, on a suivi la politique pour être plus malhonnête que le malhonnête. C'est vrai, pour pouvoir faire partie de ces gens-là, il faut accepter, il faut faire des sacrifices. Il ne faut pas blâmer les gens, ils ont beaucoup fait, j'accepte, à l'ère, là, comme tu le dis, Marie, je te respecte pour ne pas te vouvoyer. Puisque c'est la première fois que j'étais, c'est ton truc-là, comment dirais-je, c'est ton faisceau. Je m'excuse, je ne l'ai jamais fait encore. Je suis Guinéen natif, après mes 30 ans que j'ai quitté la Guinée, j'ai vu en Europe depuis 20 ans. Donc je suis au telat de mes 50 ans. Mais ce que je crois, tout de suite, c'est un dommage, vraiment un dommage. Alors, je voudrais dire aux fils Guinéens, il faut lutter par le malhonnête. Moi, je suis né avec les malhonnêtes. Il y a des malhonnêtes qui m'ont donné le nom de leurs enfants. Ils m'ont donné le nom de leurs enfants, donc ils sont devenus mes papas. J'ai beaucoup eu la chance avec les femmes malhonnêtes, qu'elles peuvent. Donc, moi, je suis Guinéen, même le commandant de Soronconi, Kaba, j'ai lui donné à manger, j'ai lui donné le transposé, Kaba, s'il m'écoutait, il pouvait le savoir. Les copains, il y en a plein que j'ai aidé, je les faisais défaillir, mais je suis déçu de la façon dont le gars a venu détruire le pays, détruit le tissu social. Je suis déçu, c'est tout ce que je peux dire tout juste, je suis vraiment énervé, même Marie, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, je comprends ma tension. Je voudrais juste dire cela pour le moment. Procément, je vais t'appeler, je te remercie, je remercie tous tes obitaires. Au revoir. Merci beaucoup, merci, bon week-end, au revoir. Oui, à toi aussi. Ah, donc, Allô ? Oui ? Allô, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bienvenue, bienvenue, comment ça va ? Merci, moi, oui, ça va, et vous ? Je vous appelle depuis la Suisse. Ah, j'ai vu ça, c'est la Suisse. Oui, exactement, moi, j'aimerais intervenir dans le fondrage, peut-être à 5 minutes au maximum. C'est le contenu de, voilà, des messages que vous transmettez à vos auditeurs. Mais je pense que les auditeurs savent Marie-Susseco, mais ils ne comprennent pas Marie-Susseco. C'est mon opinion. Je vais vous expliquer. Vous dites quelque chose qui est très, très important. Concernant les résultats de l'élection présidentielle, c'est le système nerveux d'Alfa-Condé. À chaque fois qu'on le dit, à chaque fois qu'on le demande, ça fait très mal à Alfa-Condé ou à RTG. Mais c'est ça, les communes, ils ne comprennent pas. Pour moi, c'est ce que je vois. Les communes, c'est comme s'ils ont accepté les résultats. Oui, oui, oui. C'est pire que la manifestation pour le RTG, pour le parti au pouvoir. C'est pire. Dénoncer tous les jours, dire que oui, c'est celui d'Alain qui a gagné. Parce que c'est la vérité, c'est lui qui a gagné. Il faut le dire, il faut le dénoter jour pour jour, heure par heure, minute par minute. Il faut le dire tous les jours. Les clients ne doivent pas se fatiguer. Je vous dis, ça c'est pire que les manifestations. C'est vrai que les manifestations. Pour moi, l'IFDG, ils ont planifié ces manifestations-là pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord revendiquer la victoire de l'IFDG. C'est qui n'est pas assez logique. Mais la deuxième raison, c'est pour montrer à Alfa-Condé qui est sorti à vous. C'est-à-dire que voilà, quiconque dira quelque chose, je vais l'amener à Coronté. C'est pour le montrer vraiment que l'IFDG n'est pas mort. Mon frère, excusez-moi. Pour moi, leur objectif, c'est de montrer à l'IFDG, comme on appelle le parti, le RFDG, ou en tout cas tous ceux qui sont avec Alfa-Condé, que l'IFDG n'est pas mort. Ils sont bien et bien vivants. Et je veux le montrer par les manifestations. Malheureusement, tout ce qui se passe en Guinée est tout sauf politique. Ce n'est pas de la politique qui se passe en Guinée. Parce que pour moi, la définition de la politique, c'est quoi ? C'est l'objectif, c'est-à-dire la manière par laquelle on peut passer pour atteindre un objectif. Mais quel genre d'objectif ? Un objectif positif, quelque chose qui va apporter du bien au pays. Et quand on dit, comme on appelle les médias, on dit « Ah oui, on est adversaire politique ». Mais non, ce n'est pas vrai. Un adversaire politique, il ne se tue pas. Il ne pourrait pas une balle, comme on appelle, dans un fusil et tuer son compatriote. Pour moi, ce n'est pas de la politique, ça. C'est de l'élimine. On est élimine. Oui, oui. Mais même dans les vidéos, les gens, on l'a... Voilà, les médias, on dit « Ah oui, c'est mon adversaire politique ». Mais dans l'arrientité, ce n'est pas ça. On perd l'adversaire politique à voir des idées, comment on appelle, divergentes. Mais on doit avoir le même objectif. Le développement de l'autre pays. Mais non, ce n'est pas ça. Alors, quand on me dit que Alpha Condé, il est en politique, mais c'est faux. Ce n'est pas de la politique, Alpha Condé, c'est tout de la politique. Ce n'est pas de la politique, ça. Oui, oui. Ce n'est pas de la politique, je suis désolé. Oui. Voilà, ici, quand on dit politique, il y a différents partis politiques, mais chacun a un objectif. L'objectif, c'est quoi ? C'est comment est-ce qu'il fait juste que je fais mon pays ou bien ma commune ou bien ma région. Voilà, et puis on se bat, on se donne des idées. Et voilà, mon idée, c'est qu'il y a un autre objectif. Oui. Mais en Guinée, c'est tout ça. On est là à détruire. À chaque fois que quelqu'un lève la tête, on le détruit. Oui. Mais ce n'est pas ça. Et c'est ce qui se passe en Guinée depuis l'indépendance jusqu'à l'autre. Depuis que la Guinée est Guinée. On ne peut pas évoluer. Depuis que la Guinée est Guinée, c'est ça. C'est débat. Voilà. Et Alpha Condé, je vous jure, ce que vous dites là, c'est la vérité. C'est pour ça que moi, je vous suis. Ce que vous dites, c'est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est quoi ? C'est de dénoter jour pour jour, tous les jours. Il n'a pas gagné. Il faut le dire. Il faut le montrer. Mon frère, c'est la meilleure solution pour moi. Les gens font, genre, ils veulent laisser ça derrière eux. Et c'est ce que Alpha veut. C'est ce qu'il veut. C'est un mandat de 6 ou de 5 ans. Mais ça ne fait même pas un an. Ça ne fait même pas un an. Et lui, son objectif, tout ce qui se passe là, il ne veut pas qu'on parle de ses élections. Mais vous allez chercher des solutions dans les arbres. Pourquoi ? La solution, elle est là en face de vous. C'est ce que moi, je dis. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas de lui implégé. Je ne suis pas avec Dalek. Mais je suis obligé de lui donner ma petite force que j'ai. Sinon, je donne de la force à Alpha. Ça me rendra compte. Tous ceux qui sont opposés à Dalek aujourd'hui, vous ne voulez pas de Alpha. Il faut savoir une chose. Vous donnez de la force à Alpha. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Alpha, on l'a vu 10 ans. Et à part ça, il n'a pas gagné. On va continuer ce scramme-là. Pourquoi ? C'est-à-dire, soit que la personne ne veut pas entendre, tu laisses ça, tu vas lui dire autre chose. Mais il vous prend comme bête. Il vous prend comme bête. C'est ça. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Jusqu'au jour où nous sommes, l'URBG a gagné des élections. Ça, tu le bonnes que t'es. Même un BG qui vient de l'un, qui sait qu'il a gagné des élections depuis 10 ans. Et c'est le RPG qui a toujours été au pouvoir depuis 10 ans. Ça s'appelle l'injustice. Puisque Dieu n'aime pas l'injustice, voilà pourquoi le pays ne peut pas avancer. Vraiment ? On ne peut pas avancer dans l'injustice. On ne peut pas avancer dans l'injustice. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Je me demande quel jargon. Les musulmans, le Guinée, c'est ce que je leur dis. Je dis, vous vous rendez compte ? Et aller à la mosquée et dire que je fais la prière pour les joueurs. C'est pas possible. Mais on ne peut pas avancer avec ça. Les gens sont prêts. Les gens sont prêts à tout. Mais ils n'osent même pas parler de ces élections. Même hors de la Guinée. Pourquoi ? C'est ça. Moi, je voudrais que vous dites à vos auditeurs qui vous suivent tous les jours. Moi, je vous suis vraiment et j'admire beaucoup ce que vous faites. Je vous remercie. J'encourage vraiment de continuer dans ce temps-là. Mais vous dites la meilleure solution à faire. C'est ça. Il faut dénoncer. Il faut que les Guinées dénoncent tous les jours. Ceux qui ne sont pas contents du fait qu'ils se passent dans les Guinées. Il faut le dire. Qui est-ce qui a gagné les élections ? C'est ça. Il n'y a pas de plus de choses. Tous les jours. C'est quelqu'un qui n'a pas gagné. C'est ce que les gens doivent faire. Quelqu'un qui n'a pas gagné, vous nous parlez de sa gérance. Quelqu'un qui n'a pas gagné, on parle de sa gérance. Mais vous êtes en train de valider qu'il a gagné. Exactement. Vous êtes en train de valider qu'il a gagné. Il faut le dire qu'il n'est pas à sa place. C'est de là que ça vient. Il n'est pas à sa place. Il n'a pas gagné. Mais c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Mais vous laissez ça. Il faut aussi... Tous les problèmes viennent du quoi. Les gens qui sont en prison, c'est par rapport à quoi ? Mais c'est par rapport aux élections. Mais si tu laisses les élections, tu vas t'accrocher aux prisonniers. Mais justement, il a mis les gens en prison pour ne pas combattre les élections. Et vous, il faut le ramener aux élections. Exactement. Même si c'est Alimantouda qui devient premier ministre du conseil principal d'Alpha. Il n'a qu'à partir. Mais les élections, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. C'est ça. Il faut insister sur ça. Il faut réclamer cette victoire-là. Et les manifestations pour l'instant en Guinée, quand il dit qu'il va, tout le monde en quarantine, ou quoi, c'est de l'enfantillage. C'est de pousser les gens à bout pour que vous faites des erreurs. Là, la communauté internationale est en train de voir la patience. Tout le monde, même Allah subhanallah, voit la patience de ses délits. Il faut rester sur ça pour l'instant. La solution va venir d'elle-même. Mais si dans votre mental, vous dites que c'est impossible de récupérer cette victoire, mais mentalement, vous êtes en train de tuer l'âme du combat. Mais mettez... Mais mon frère, même quand tu discutes en coulisses avec des gens qui ne veulent pas de Alpha, qui savent que d'aller en gagner, tu sens que dans leur tête, c'est impossible de réclamer cette victoire. Je dis, mais c'est perdu. Il y a quelqu'un d'autre qui a peine. Je vais vous laisser... Parce que ça fait 8 minutes que vous êtes là. Je vais prendre le prochain. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue. Comment ça va? Oui, ça va. Bienvenue en jour. Merci. Monsieur Bas, je suis avec vous en France, ici à Paris. Ah oui. Donc, moi aussi, je vais intervenir un peu. Je vais donner mon conseil dans le débat. donc, j'aimerais juste vous faire savoir, je suis souvent vos émissions et par rapport à la doctrine religieuse que vous donnez à vos auditeurs. à nous, vos auditeurs. Donc, j'apprécie beaucoup parce que nous sommes à plus de 95% musulmans en Guinée. mais nous constatons que tous ces gens qui se disent musulmans en Guinée, ils n'ont pas cette notion de connaissance que toute chose qu'un musulman doit faire doit passer par la connaissance de sa religion. Oui. Supposons, ceux qui font la politique, ils pensent que la politique, quand tu fais la politique, ça n'a rien à voir avec ta religion. Alors que ta religion doit rester au-dessus de la politique, c'est-à-dire de toute chose. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire une politique que l'islam dénonce de ne pas mentir, de ne pas tricher pour eux quand il s'agit de la politique et il t'est permis de tricher parce que c'est la politique, quand il s'agit de tuer, il t'est permis de tuer parce que c'est la politique et tu restes musulman. Oui. Donc, ils se groupent totalement. Oui. Et ils n'ont aucune connaissance, c'est-à-dire je peux dire qu'ils n'ont même pas 0,1% de la connaissance de leur religion. Oui. Ils supportent quelqu'un parce qu'ils sont de la même ethnie. Oui. Ou ils sont de la même région ou ils ont un intérêt. Donc, il se permet même de gérer. Comme je prends une personne comme Makanera, il se permet, il prend des hadiths ou le coran pour pouvoir... Et tromper les gens avec. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Donc, je reviens sur le sujet même en question. Nous savons, Al Pacondé, il a décidé de mettre tous les Guinéens, c'est-à-dire dans son comportement, c'est-à-dire lui, comme il est un menteur, il se dit de montrer aux Guinéens, tous les Guinéens sont des menteurs, sont des tricheurs. Donc, pourquoi, lui, il va quitter pour donner le pouvoir à un autre tricheur, à un autre menteur ? Oui. Cela veut dire quoi ? Vous regardez le cas de Baouri. Baouri, il est quitté de la Guinée par la faute d'Al Pacondé. Oui. Mais, Al Pacondé a joué le jeu pour pouvoir le mettre en désaccord avec l'UFDG, avec ses loups d'Alain. Soit disant, c'est ses loups d'Alain qui, peut-être, avait un intérêt de son départ de la Guinée. Alors que c'est Al Pacondé qui a voulu qu'il sorte du pays. Oui. Mais, quand il a été réfléchi par Al Pacondé qui revient, c'était pour combattre, c'est-à-dire l'UFDG. C'est tout seul ou en personne. Oui. Donc, vous voyez. Oui, oui. Donc, la politique d'Al Pacondé et ses partisans, c'est juste diviser, c'est-à-dire démontrer, même si la personne, elle est honnête, ils vont essayer de se mettre. Oui, c'est-à-dire dans les difficultés, où tu peux changer même d'avis. Oui. Il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, qui sont obligées de supporter ce mensonge-là pour pouvoir avoir leur liberté. Oui. Ils sont obligés de le faire parce qu'ils veulent une liberté à tout prix. Donc, ils sont obligés de soutenir ce mensonge-là pour pouvoir se libérer. Du prix rond ou de cette difficulté, quoi. Oui, oui, tout à fait. Donc, nous regardons aussi le cas, le cas de plusieurs personnes. Nous regardons dans ce parti, souvent, il y a de ces personnes-là qui sont assises en Europe, là, ou en Occident, et qui ont un parti politique qui se dit que, vraiment, ils sont en train de lutter contre Alpha. Parce qu'ils savent qu'Alpha, pour le déloger de là, il faut vraiment une force armée. Donc, ils sont obligés de rester à l'extérieur et attendre, c'est-à-dire la mort d'Alpha avant de revenir. Je parle de qui ? Je parle de Kuya-Té. Quand vous regardez Kuya-Té, pourquoi ils ne viennent pas en guider ? Parce qu'ils savent que c'est presque impossible, impossible de combattre Alpha. Parce qu'ils ont mis un système en place, ils ont l'armée, ils ont l'économie, mais c'est juste simplement pour un clan, pour une ethnie. Donc, lui, il le sait, il sait que combattre Alpha, c'est impossible pour lui de pouvoir gagner quelque chose dedans parce que la communauté soutient la personne dans toutes, c'est-à-dire dans toutes les conditions. Que ça soit, il va tuer les gens qui sont derrière lui parce qu'il est de notre communauté, etc. Donc, la Guinée, franchement, on est mal barrés. Pourquoi ? Parce que quand la personne, la tête, la tête est pourrie, c'est chercher à pourrir. Même les gens qui ne sont pas pourris, donc, dis-toi, c'est cette politique-là qui va marcher, quoi. Quand quelqu'un décide, un père de famille décide de faire de ses enfants des malhonnêtes, des délinçants, des menteurs, des voleurs, mais comment ça ne peut pas marcher ? C'est-à-dire qu'il est prêt à mettre tous les Guinéens en difficulté, que tout le monde soit malhonnête. Tous les incelons qui peuvent s'opposer à lui, il est prêt à les mettre en difficulté pour pouvoir montrer aux autres Guinéens que la personne que vous croyez, là, qu'il est parfait. Ok, mon frère, on va essayer de... Vous êtes à peu près à 7 minutes, là, 6 minutes 27. Donc, je pense que l'essentiel est dit. Vous avez très, très bien commencé pour la religion. Je pense que c'est ça le gros souci. C'est ça le gros, gros souci, d'ailleurs. C'est ça le plus gros souci. Voilà. Je vous dis merci, Inchallah, à bientôt, bon événement. Merci, merci. Et bon courage à vous. Merci beaucoup. Ils appellent et ils répondent. Partagez, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas testé pour faire intervenir les gens. Allô ? Oui. Oui, bonsoir, bonsoir. Comment ça va ? Oui, je viens d'intervenir là. Ah, oui, oui. Vous avez appelé plusieurs fois, mais j'étais en ligne. On vous écoute, allez-y. Comment ça va ? Non, non. Non, non, j'ai dit, je viens d'intervenir. Ah, d'accord, parce que vous avez envoyé un message sur WhatsApp. D'accord, c'est bon. Oui, oui, oui. Merci. Mais après, j'ai rappelé, on a discuté là. Ok, c'est bon. Merci. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Bonjour, madame, ça me donnez-la, ça va ? Ça va, ça va, et vous ? Oui, ça va très bien. Moi, c'est l'enseigné Djoubati depuis Dakar, sur le Sénégal. D'accord, monsieur Djoubati. Comment ça va là-bas ? Bonjour, merci. Bonjour, très bien, Djoubati. Si c'est la première fois de vous suivre, j'aimerais le signaler. Ah, c'est la première fois que vous m'appliez ou que vous me suivez ? Oui, c'est la première fois. Je suis tombé là-dessus par la magie, comme ça, je ne sais pas. Oui, le magicien, là. Oui. Mais bon, le sujet est un peu important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous tous, en tant que Djoubati, tous Djoubati, y compris, doivent se revoir. Ils doivent revoir sa position, ils doivent revoir la situation, ils doivent revoir tous nos aspects. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la dîner, nous sommes trop politicés. Nous tous, tout le monde. On vous écoute ? Nous devons faire un point moins. Nous devons pouvoir faire un point moins et ne pas réfléchir autrement. Les autres pays ont réfléchi autrement pour s'en sortir. Nous, notre crise, moi je suis un enfant, je suis un peu plus important, je suis un peu plus historien. La crise sociopolitique de la dîner n'a pas commencé maintenant. Et jusqu'à présent, nous continuons à tirer les mêmes problèmes du pays. Jusqu'à présent, jusqu'au bout de jour. Personne ne veut pardonner, personne ne veut laisser passer, personne ne veut accepter l'erreur de l'autre. Et je pense que cela est un coup fatal pour nous tous. Et que tout le monde sache que nous ne sommes pas dans un combat noble. C'est un combat qui part dans la perdition de la guillée. Même si on continue dans ce même combat aujourd'hui. Et je m'excuse très fort. Parce que je suis un enfant qui est beau comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, parce que je crois que nous sommes âgés, et nous, la nouvelle génération, nous ne réfléchissons pas comme vous le réfléchissez aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un problème aujourd'hui. Et on sait qu'à la fois qu'on est bientôt, il va partir. Au lieu de se mettre à tirer, il va partir, il est déjà âgé, il peut même mourir. Je suis musulmane, que Dieu me pardonne. Mais il peut mourir même demain. Là, je suis déjà à le confus. Il peut mourir même demain, mais il peut vivre encore. Oui, il peut vivre, exactement. Il peut vivre encore. Mais nous savons tous que lui, c'est fini au prophète. Moi, ce que je veux dire, en tant qu'enfant, je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir, parce qu'aujourd'hui, la Guinée a un déclic sénateur. Chacun s'est réveillé, mais d'une bonne ou de mauvaise manière. Nous devons tous attendre. C'est-à-dire, essayons de faire une coalition solide. Et quand je dis une coalition solide, c'est une coalition qui exclut le parti politique. C'est une coalition qui exclut l'identité sociale, le malinqué. C'est une coalition qui exclut les moyens financiers. Mais nous tous, nous devons nous diriger vers une union. Par exemple, je prends un cas, palpable et très simple. Quand vous prenez aujourd'hui la diaspora de l'Afrique, la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée a la diaspora la plus meilleure, je peux dire, qui ne travaille même pas pour son pays. Et ça, c'est des éléments à revoir, comparé au Mali, comparé au Sénégal, il y a des milliards et des milliards investis dans leur pays. D'accord. Voilà. Moi, je pense que ce sont des choses sur lesquelles nous devons se baser et laissons la politique craindre. Si nous aimons réellement la Guinée, nous devons essayer de se revoir et aider ce pays à avancer. Mon frère, tout est politique. Le problème de la guérison. Même ce que vous êtes en train de dire, c'est politique. Sans la politique, rien ne peut avancer. Mais je pense que souvent, les gens pensent que la politique, c'est les élections. Non. Tout est politique. Là, en ce moment-là, comme vous dites que les gens doivent pardonner. Les gens doivent pardonner. Quelqu'un a présenté des excuses à quelqu'un. Non. On ne veut pas passer toute notre vie à pardonner. Non. Ça fait... Vous avez trouvé cette histoire. Moi, j'ai trouvé cette histoire. Nos parents ont trouvé cette histoire. À un moment donné de la vie, à un moment donné de la vie, comme vous le dites, il faut se remettre en question. Le peuple et tout le monde. Mais moi, cette dernière élection-là, pourquoi j'y tiens ? Parce que je me suis dit que c'était une occasion de réconciliation. C'est-à-dire comment ? C'est une ethnie qui n'a jamais eu le pouvoir. Les peuples. Si on prend toutes les quatre régions, s'il y a un côté solide et honnête, c'est-à-dire que la Guinée est une famille, si ce n'est pas une famille pourrie, si ce n'est pas une famille en voie de décomposition, tout le monde a goûté au pouvoir. Pourquoi pas eux ? Est-ce qu'il y a eu trois élections ? Je suis sûre que sur les trois élections, on a triché d'aller au moins une fois. Au moins une fois. Il y a des gens qui disent trois fois, il y a des gens qui disent deux fois. Laissez-moi finir. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi finir. Maintenant, avec cette occasion-là, comme vous le dites, Alpha peut mourir, mais la mort, ce n'est pas un fait en soi. Tout le monde peut mourir. Il peut ne pas mourir. Mais à quel moment on va pardonner ? Ça, c'est un début de pardon, ça. Aller dans le sens de la vérité. Accepter la vérité. Parce que si c'est une question de bonne foi ou si c'est une question ethnique ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui a fait dix ans au pouvoir. On sait comment il a mis au pouvoir. Tout le monde le sait comment ça s'est passé. Il s'est battu plus de quarante ans. On n'est même pas maintenant pour dire qu'il a travaillé ou il n'a pas travaillé. À un moment donné de la vie, quand tu veux le bien-être, la foi derrière toi, on t'a laissé. Maintenant, si vous parlez de coalition, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est ce que Alpha veut entendre. Parce que ça, c'est impossible. Donc, on va faire une coalition, mon frère. On va faire une coalition. On ne peut pas faire des élections. Par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? C'est comme quand les gens te disent qu'on va faire une transition. Mais il y a déjà quelqu'un qui est là. Il faut comparer ces résultats-là. Mon frère, il faut qu'on essaye d'aller sur une base réelle pour une fois dans notre vie. Une base réelle. C'est-à-dire une petite lueur de vérité, une petite lueur de justice, une petite lueur de bonne foi. Il n'y a jamais eu de tribunal en Guinée. Pourtant, il y a des meurtres qui se passent en Guinée. C'est le même genre de meurtres qu'il y a dans les pays en guerre. Pourtant, on n'a jamais connu la guerre. Mais on se concorde comme ceux qui sont en guerre. Vous voyez ? Donc, quand ce n'est pas de l'autre côté, moi, je ne le suis pas peul. Je ne le suis pas peul. Mais quand ce n'est pas de l'autre côté, on ne comprend pas la chose. Mais pour comprendre certaines choses, un bon musulman, tu te mets à la place de son prochain. Ce qu'on lui fait là. Est-ce que je vais aimer ? Non, je ne vais pas aimer. Moi, quoi ? Voilà. J'aimerais ajouter ce point. Ajouter, parce que là, ça fait six minutes. Oui, allez-y. Voilà, je voulais ajouter un point. Concernant ces crimes dont vous êtes en train de parler, nous savions que tous les crimes, c'est-à-dire que ce problème n'est pas de Afakonde. Certainement, il a un rôle qu'il a eu à exaspérer un peu. Chaque président en Guinée a eu à exaspérer quelque chose. Par exemple, le temps de l'Asana Conte, il a autorisé Om Fatara. Le slogan existait. Le temps de ses couturiers, il y a eu toujours des mâles qui ont existé. Mais arrivé à un certain moment, nous ne devons pas aujourd'hui être là, dans cette victimisation. Et nous, nous, c'est la situation qui doit... Non, ce n'est pas une victimisation. Justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Eh, eh, eh. C'est que tout répartit, il n'y a pas eu de jugement. Conte est venu, il n'y a pas eu de jugement. Alpha est venu, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y aura jamais de jugement de toute façon. Exactement. C'est le temps qui fait le juge et c'est Dieu qui fait le juge. Mais comment Dieu va faire le juge si certaines personnes le disent haut et fort, dans ce pays, un peuple ne va jamais gouverner. Dans ce pays, il faut tel ou tel est-il au pouvoir. Mon frère, ça ne peut pas aller comme ça. Moi, je suis ici, ce coup. Merci Dieu. C'est des erreurs. Oui, c'est des erreurs. Moi, je suis là. Les gens l'écrivent sur ma page. Ils le disent dans les commentaires. Ils font les vidéos. Ils le disent. Non, ça, c'est vrai. C'est frustrant. Ce n'est même pas une question de frustrant. Cette fois-ci, là, on va pousser ça. On va un peu pousser. Je vous dis merci. Et Inch'Allah, peut-être à bientôt, pour votre âge, quelqu'un de 84, vous êtes très, très, très mature, comme ce que vous venez de dire, quand il a dit, Moufata, Rese Koutoula a dit ça. Alphangonde aussi a dit que le soussou, le malin qui vote pour un soussou, l'ancien quantité, c'est un bâtard. Donc, finalement, on se demande, tous ces présidents guinéens, est-ce qu'ils méritaient d'être présidents ou bien c'est la Guinée qui est plus costaucueuse ? Je vous dis peut-être à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada